Musique 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 Bon, il est 14h. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette session intitulée Les Europes à inventer et donc notre premier orateur sera Philippe Pochet de l'Institut syndical européen à Bruxelles. Il est également professeur à l'Université catholique de Louvain et il va nous parler de l'Europe sociale vers une transition socio-écologique. Oui, bon après-midi et merci de l'invitation. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était pour la leçon inaugurale d'Alain Suppiau dans ce bâtiment impressionnant. Et donc, c'est toujours intéressant de voir sur quoi on travaille depuis 40 ans, reste à inventer et peut-être que le terme à inventer ou à une utopie vivante est le bon terme quand on parle d'Europe sociale parce que l'Europe sociale a ça de particulier, c'est que c'est un peu comme un serpent de mer. On n'est pas sûr que ça existe, mais ça ne disparaît jamais de l'imaginaire. Et je pense que la meilleure définition que j'ai vue sur l'Europe sociale, il y en a des dizaines, c'était l'Europe sociale existe parce qu'on en parle. Et du fait de parler de l'Europe sociale, ça rend la chose vivante, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et du fait qu'on a un discours et qu'on réfléchit ensemble qu'est-ce que pourrait être une Europe sociale, fait que finalement, cette Europe sociale dont les résultats concrets ne sont pas extrêmement nombreux, mais pas déniés non plus, est toujours à l'agenda ou à chaque crise revient à l'agenda. Et c'est ça qui est aussi important. Donc j'ai pensé organiser en fait cet échange autour de quatre parties. La première, pour essayer de façon très brièvement de regarder qu'est-ce qui s'est fait sur l'Europe sociale et d'essayer d'utiliser quelque chose qui est empiriquement peut-être un peu léger, mais qui marche assez bien, c'est qu'il y a des cycles d'environ 15 ans. Donc je vais essayer de montrer qu'il y a des cycles de 15 ans. Comme on est au début d'un cycle, ça nous permet d'imaginer éventuellement la suite. Ensuite, de regarder avec, là aussi assez rapidement, les trois I, les intérêts, les idées, les institutions. Où est-ce qu'on en est sur cette Europe sociale ? Qu'est-ce qui bloque ? Et quels sont les enjeux importants ? Pour me tourner sur ce qui est le cœur finalement du propos, c'est une réinvention du social par l'environnement ou inversement que l'environnement est une question sociale. Et si on ne considère pas l'environnement comme une question sociale, on risque d'avoir des difficultés d'aboutir aux objectifs qui ont été fixés à Paris et par la suite. Et sur ce point-là, j'essaierai de montrer que si on admet que le futur du social est l'environnement ou l'environnement est social, il y a deux types d'agendas. Un qui serait un agenda de continuité, mais il y a aussi un agenda de rupture qui nécessite finalement une sorte de réflexion commune pour redéfinir ce que c'est le social dans une société qui tiendra en compte les enjeux environnementaux. Et je vais essayer de faire ça par miracle dans juste 30 minutes et démentir. En fait, il y a beaucoup de gens, on m'avait dit que vendredi après-midi, il n'y avait pas tellement de gens, mais il y a pas mal de gens. Donc, ça, c'est peut-être que l'Europe sociale qui n'existe pas attire du monde pour se dire peut-être qu'on va savoir ce que c'est. Donc, très rapidement, j'ai trouvé une sorte de régularité. Quand on trouve une régularité en sciences sociales, on est toujours contents, mais je ne suis pas sûr qu'elle est complètement scientifique, mais elle marche bien. l'Europe sociale monte et puis redescend. Donc, on a commencé à 58 jusqu'à 73. Le début de la période, on a la libre circulation, libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale. Et puis, on a en même temps De Gaulle, la chaise vide et plus rien qui se passe à partir de 68. Donc, c'est la première période, séquence. Le social démarre. 65, la commission dit on ne va pas faire un social au niveau européen, on va essayer de coordonner les états membres. On s'arrête en 73. 73, 86, 87. 73, c'est la suite de 68 et c'est les mouvements sociaux. Donc, tout d'un coup, ce qui est intéressant au niveau européen et qui est généralement peu étudié, c'est que du fait qu'il y a des mouvements sociaux dans tous les pays, l'Europe qui était non question devient une question européenne. Donc, je veux dire, le traité n'a pas changé. Tout d'un coup, on se dit mais OK, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas continuer à parler de social. Et le début de la crise en matière d'emploi et de chômage particulièrement, fait qu'il y a un sommet social avec Giscard Schmitt, le premier grand programme de travail. Là aussi, quelques années, ça monte. L'égalité homme-femme, pour ceux qui suivent ça, les arrêts de freine, la compétition entre la Cour de justice, la commission pour qui est en avance sur le domaine. 80, Reagan-Thatcher, le social redisparait. Troisième grande période, 87, 2000, certains appellent ça l'âge d'eau ou l'âge de l'Orient. Beaucoup à Bruxelles sont toujours attachés à cette période qui laissait entendre qu'il y aurait à côté du marché européen une Europe sociale. On a la Charte des droits sociaux fondée des travailleurs, on a un programme d'action essentiellement santé et sécurité. On a l'impression que l'Europe va décoller jusqu'en 95. Il ne se passe pas l'après de l'or, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est la troisième vague. Quatrième vague, et j'arrive bientôt à celle qui nous intéresse, 2000, 2017, c'est la vague la plus radicale parce qu'en même temps, ça a été le deuxième grand espoir sur l'Europe ou c'est quoi l'Europe sociale. C'est Lisbonne, c'est les méthodes ouvertes de coordination, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre les meilleures performances, on regarde une façon de réfléchir le social tout à fait différente en disant finalement le droit limite la façon de faire du social. Est-ce qu'on peut être plus souple ? On va faire de la soft law qui est un drôle de terme, le droit doux. On va essayer de finalement, est-ce qu'on sait emprunter des voisins à la meilleure pratique ? Et pourquoi le social ne serait pas le faire si le business sait le faire, si une entreprise sait prendre la meilleure pratique de son concurrent ? Est-ce qu'un État ne peut pas prendre la meilleure pratique d'un autre État membre ? Là aussi, changement radical à partir de 2005, la crise et le social devient, et ça c'est le point qui a été l'autre radicalité, le social européen devient on doit déréguler le niveau national. Pour que l'union monétaire fonctionne, on doit déréguler le niveau national. Et donc on a maintenant, si mon hypothèse est juste 2017-2030, on a un nouveau cycle, et le nouveau cycle, c'est le socle des droits sociaux, c'est une série de petits programmes d'action, c'est le social revient dans les discours, c'est l'objectif environnemental dans lequel il faut faire une transition juste, c'est la révision, la gouvernance économique, et donc si, ce que je pense, marche jusqu'au bout, on a trois ans de marge de manœuvre jusqu'à 2005 avant de retomber. Autant de dire que si le cinquième cycle fonctionne, à ce moment-là, j'écrirai un article purement scientifique en disant que mon hypothèse de départ marche à du 100%, sinon je m'abstiendrai, vous aurez été un des derniers à avoir entendu cette hypothèse. Mais fondamentalement, derrière ça, quel est l'enjeu ? C'est que le social apparaît à certains moments, disparaît à certains moments, ne touche pas toujours les mêmes questions, n'a pas toujours les mêmes méthodes, n'a pas toujours les mêmes objectifs, mais fondamentalement, on n'a pas arrêté de parler de social. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Je pense qu'on prend quelque chose d'assez simple, je suis politologue, donc on s'est compté jusqu'à trois ans quand on est politologue, on a trois concepts, intérêts, idées, institutions, donc ça on s'est gérés. Et qu'est-ce qu'il y a là, si on regarde finalement les 20 ans, quelle est la lecture si on s'intéresse aux intérêts, aux idées, aux institutions ? Je pense que là, si on regarde les 20 dernières années, il y a des choses quand même qui sont extrêmement intéressantes et qui ne sont pas fortement relevées quand on parle de l'Europe en général et certainement de l'Europe sociale. Les intérêts, on peut en fait faire deux lectures, et généralement, on en fait une lecture essentiellement sur les États membres, quel est l'intérêt français par rapport à allemand, donc on prend une vision intergouvernementale, mais quitte si on fait une lecture assez simple gauche-droite. Revenons au basique, quels sont les gouvernements, est-ce qu'ils sont de gauche, de droite, comment ça a évolué ? Alors là, en faisant cet exercice, et j'ai fait l'exercice continuant des collègues qu'il avait fait jusqu'à 2008, et on prend les majorités dans chaque pays lors du Conseil en mars, on s'aperçoit que depuis 2005, de 1997 jusqu'à 2005, c'est la seule période où il y a une majorité de centre-gauche en Europe. Donc je veux dire, ça explique aussi sur 8 ans, sur 60 ans, s'il y a 8 ans de majorité de centre-gauche, plus un peu dans les années 70, disons 12 ans, 14 ans, ça fait moins de 25%, c'est pas un projet qui est gouverné au niveau national par des gens qui votent à gauche. Mais depuis 2005, on a une énorme majorité de centres-droits, énorme majorité, donc entre 23 à 25 pays sur 27 ou 28. Donc, le Parlement est à droite, la Commission est à droite, le Conseil est à droite, et donc si on regarde finalement une lecture purement politique de l'Europe et si on ne regarde pas les États-membres, je reviendrai parce que ça ajoute évidemment une complexité, mais c'est la meilleure explication. Comment est-ce que vous voulez avoir une Europe sociale si tout le monde est du centre-droit dans toutes les institutions ? Vous n'avez aucune raison d'espérer que l'Europe va faire une politique sociale. Donc, je pense que la variable politique est une variable importante qu'on a complètement sous-estimée quand on réfléchit l'Europe sociale. Alors, vous me direz « Et Macron ? » Qu'est-ce qu'est Macron ? Oui, Macron n'est pas centre-gauche en France, en tout cas, ça n'a pas l'air à la lecture du monde, je pense, à la lecture des journaux, et à l'air plutôt progressiste en Europe. Donc, effectivement, on peut rendre le concept plus compliqué, mais fondamentalement, s'il n'y a que des gens de centre-droit, il faut leur trouver une bonne raison de pousser le social. On peut trouver, s'il y a plus de temps, de bonnes raisons, la maintien du marché intérieur dans des crises, le fait qu'il y a certains compromis, mais fondamentalement, je pense que les intérêts jouent un rôle. Deuxième élément, les idées. Si vous regardez les idées avant celles que je vais développer sur l'environnement, fondamentalement, on est bloqué dans un set d'idées qui sont à peu près les mêmes depuis 25 ans. Comment est-ce qu'on complémente l'Union monétaire ? Il faut faire une Europe fédérale, non, il faut faire une Europe réglée par les chiffres et les nombres, vous connaissez les auteurs. Il n'y a pas vraiment de nouvelles idées. Donc, dans le domaine des idées, on n'a pas quelque chose qui change fondamentalement. Mais par contre, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est les institutions. Puisque dans les trois, on a besoin d'institutions qui vont ancrer des rapports de force et des idées et qui vont forcer des comportements. Si vous regardez toutes les institutions qui ont été faites notamment par Sarkozy et Merkel entre 2008 et 2012, au niveau européen, aucune ne subsiste maintenant. Aucune ne subsiste maintenant. Donc, tout ce qui a été fait a été fait. Tout le monde a dit qu'on a ancré ça dans les traités, on a ancré ça dans les accords intergouvernementaux. Rien, maintenant, n'a été utilisé pour la crise du Covid. Pour la crise du Covid, on a utilisé un nouveau set d'institutions comme Chaux pour le chômage, le New Generation EU pour le budget. Mais aucune des institutions qu'on a créées n'est stable. Aucune n'est ancrée dans les traités. Donc, ce qui est assez intéressant ici dans le débat, c'est qu'on voit un set d'idées qui ne bougent pas vraiment. Je veux dire, c'est quelque chose. Des intérêts qui sont très clairs et une lecture en gauche-droite explique beaucoup. Mais des institutions qui sont extrêmement instables et qui ne parviennent pas à se solidifier pour le moment. Donc, on a le choix maintenant où on a ma cinquième période ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Ce que tout le monde va mettre en évidence, c'est qu'on a deux grandes transitions climatiques et digitales. On a deux grandes transitions et ces transitions vont, les deux, avoir un tel effet qui font que ça va bouleverser l'entièreté des façons de faire. Sur ça, moi, j'ai de grands doutes avec la transition digitale. Comme on n'a pas demandé de la traiter, je vais l'éliminer rapidement. C'est quoi la transition digitale ? C'est une révolution technologique. Combien de révolutions technologiques on a eues depuis la machine à vapeur ? Ça dépend des auteurs. Vous en aurez trois, quatre, cinq, et certains vont jusqu'à six. Donc, c'est quelque chose qui, dans la littérature, est bien connu. C'est quelque chose d'une révolution technologique qui fait qu'il va y avoir du déplacement, du déplacement de qualification, du déplacement géographique, qui va avoir un mismatch entre les deux d'à peu près une génération et qu'après ça, ça va revenir à une normale, si on prend celles qui sont sur les longues tendances. Donc, ici, une révolution technologique de plus, je dirais, peut-être que j'ai tort et on verra, mais ce n'était pas mon sujet, mais je pense qu'on peut la diminuer parce qu'on a déjà eu plein de révolutions technologiques avant et on sait comment ça se passe et on a quelques leçons et on n'arrive pas dans quelque chose d'inconnu. Alors, qu'est-ce qui est inconnu, selon moi, avec le changement climatique, c'est que c'est un changement qui a un changement de très, très longtemps. Donc, c'est-à-dire, si on ne fait rien maintenant, ça ne change pas qu'il y a un changement climatique qui se poursuit. Si on s'arrête maintenant, ça n'empêche pas que dans trois siècles, le niveau des eaux continue à monter. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir sur un temps qui n'est pas du tout le temps dans lequel on est habitué à réfléchir. C'est la première fois qu'on voit des objectifs à 2030, c'est l'habitude, mais à 2050 et que les prévisions vont jusqu'à 2100. Parce que c'est le temps dans lequel on doit réfléchir. Deuxième élément qui est assez différent, c'est qu'on a un impact croissant et qui est cumulatif. Croissant, c'est que chaque année, il y a plus de CO2, donc il est cumulatif, mais l'élément important, c'est qu'on ne sait pas revenir en arrière. Il y a des choses qui sont cumulatives, on dit qu'on ajoute des briques et puis on dit qu'il suffit d'enlever trois briques. Maintenant, on pourra sans doute extraire un peu de CO2 une fois que les prix seront moins grands, mais ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner. Donc, on est dans quelque chose où chaque année, dans le terme de décision, chaque année, on ne fait rien, c'est cumulatif et on n'a pas de possibilité de revenir en arrière et le coût pour s'adapter devient plus grand. Autre élément, c'est un jeu politique inconnu. Un jeu politique normal, il y a un problème, une politique publique, on a une majorité, A ou B, si la majorité gagne, elle met en oeuvre ses préférences ou les préférences des gens qui ont voté et le problème est résolu selon les préférences des gens qui ont voté. Ici, on doit faire qu'il y a un alignement des préférences et des majorités politiques sur un temps long. On ne peut pas dire que, comme aux États-Unis, on aurait Trump, Biden, Trump, Biden jusqu'à la fin du temps, on arrête, on repart. Donc, ici, on doit trouver un système politique dans lequel on a une décision qui dure dans le temps et qui ne concerne pas une majorité, ça ne concerne pas 50% plus grand, ça concerne qu'au moins 80% de la population doit se sentir concernée. C'est quelque chose d'assez neuf de façon de réfléchir. Et donc, on a ici cette contradiction dans laquelle, si vous avez une solution, je serais très content de l'avoir parce que je ne vois pas comment la solution, à part celle qu'on ne veut pas avoir, avoir, c'est-à-dire une dictature, c'est la contradiction entre un changement rapide qui est nécessaire et un changement sociétal qui est par nature lent, sauf à des moments exceptionnels, ou révolution, dictature. Donc, je veux dire, si on ne veut pas un régime autoritaire, si on ne veut pas des quotas, comment on résout cette contradiction entre un changement qui est rapide et qui est croissant et des décisions démocratiques qui sont lentes et qui nécessitent des libérations et rétroactions. Et je pense que c'est ça au cœur du débat qui va être le débat futur. Alors, pour répondre à ce débat, il y a un élément qui, me semble, ne répond pas au débat, c'est l'illusion technologique. On va avoir des avions, si vous avez vu, Airbus va faire des avions à hydrogène en 2035. S'ils réussissent à faire des avions en hydrogène en 2050, ce sera un miracle. Tout ce qu'on a vu sur les technologies, ça met entre 15 et 20 ans de plus que ce qui est annoncé au départ. Il n'y a pas une fois où ça a été plus vite que ça a été annoncé. On le sait. Donc, il n'y a pas d'exception et il ne va pas y avoir d'exception cette fois-ci. Ça sera sans doute possible, mais pas dans les dates qui sont fournies. Alors, il y a, en fait, deux possibilités pour moi et puis je dis qu'est-ce que ça implique pour le social. Il y a une possibilité dans laquelle on se dit OK, on peut faire une sorte de réflexion. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Il y a Éloi Laurent, il y a Anne Goff, moi-même, j'ai écrit sur ça. On fait finalement quelque chose en deux temps. Premier temps, on fait de la technologie parce qu'on aura besoin de la technologie. Il y a des évolutions, la voiture électrique et d'autres, on a eu les emplois, l'aide, etc. et puis on s'attaque à la question sociale plus tard parce qu'il faut plus de temps de délibération, dix ans pour arriver que les choses changent suffisamment et c'est quelque chose de relativement progressif. Et par rapport à ça, il y a une autre solution qui est de dire écoutez, ça c'est bien mais c'est beaucoup trop lent, il faut quelque chose de maintenant qui est beaucoup plus radical. C'est-à-dire que maintenant, on doit changer quoi ? On doit changer notre forme de consommation, de production et on doit arrêter une obsession sur la croissance. Donc je veux dire, selon moi, si on écarte la solution technologique, il reste deux pas, un radical maintenant mais il faut toujours voir sur quelle forme démocratique c'est possible et un plus lent technologique puis sociétal mais dans lequel on n'est pas sûr que les articulations puissent se faire. Donc si on prend ça comme hypothèse, comment est-ce qu'on réfléchit le social ? Mais c'est que le social, que la question n'est pas environnementale, va être social. Comment cette transformation va pouvoir être acceptée de façon sociale ? Alors on voudra dire ok, on a trouvé le concept, c'est une transition juste. Sauf que personne ne sait ce que veut dire une transition juste. il n'y a pas de définition qui sont, elle doit être juste mais c'est quoi une transition juste ? Je veux dire, une transition juste, on se concentre, si vous concentrez une transition juste en France, ce n'est pas la même chose que comme c'est une transition juste en Europe et ce n'est pas une transition juste dans le monde. Quand on dit les 10% les plus riches ou les 5% les plus riches sont ceux qui émettent le plus de CO2, si on se met de façon globale, c'est vous et c'est moi. c'est nous tous en Europe et mettons nous sommes pendant 1.5% donc si on dit transition juste, les plus riches et les plus pauvres en Europe doivent changer radicalement si on prend ça. Donc il y a une grande difficulté mais je pense que ce qui est au centre du débat du futur maintenant du social et de l'environnemental c'est la question des inégalités. L'inégalité au coeur de tous les scénarios c'est à dire que c'est impossible de faire une transformation si vous ne la trouvez pas juste et que les inégalités se reproduisent au niveau où elles se reproduisent et dans certains cas s'accélèrent. Donc je pense que si on revoit vous avez vu mes cycles au niveau européen une chose dont je ne vous ai pas parlé c'est que l'Europe ne parle pas d'inégalités. Je pense que maintenant la question centrale c'est les inégalités. Comment est-ce qu'on pourrait et c'est la dernière partie de l'exposé je vérifie le temps comment est-ce qu'on peut appliquer ça en matière sociale et d'aller un peu plus loin comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça à la protection sociale par exemple. Qu'est-ce que ça signifie de re-réfléchir la question environnementale la question des inégalités avec les systèmes de protection sociale comment est-ce qu'on pourrait le penser. Il y a à mon avis différentes façons mais il y a une façon qui peut être intéressante et qui permet de récupérer ce qu'on connaît pour l'appliquer à quelque chose qu'on ne connaît pas ce qu'on connaît c'est comment fonctionne la protection sociale il y a assez de livres là-dessus ce qu'on ne connaît pas c'est le changement climatique donc c'est un nouveau risque. Qu'est-ce que la protection sociale et c'est l'argument fort des lois Laurent entre autres c'est quoi la protection sociale mais c'est un nouveau risque. Qu'est-ce que fait bien la protection sociale c'est assurer contre les risques donc on assure contre les risques. on ne change pas dans ce cas-là la société on ne réduit pas les émissions mais on essaie d'adapter par rapport à des nouveaux risques ça on sait faire donc c'est assez intéressant parce qu'on sait faire et si on regarde au niveau européen vous n'avez sans doute pas entendu parler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-dessus mais il y a eu un fonds sur la mondialisation qui était logique la mondialisation globalisation était un risque s'il y avait des entreprises qui fermaient avec plus de 1000 licenciements il y avait un transfert d'argent communautaire pour aider à la formation donc on peut très bien dire on pourrait penser que tous les fonds qui sont discutés au niveau européen pour la transition juste seraient et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on présente maintenant la nouvelle forme du futur de la protection sociale européenne ce ne sera pas les choses classiques la pension ou l'emploi la santé ça pourrait être une nouvelle forme qui serait une protection sociale contre le risque environnemental si les moyens sont là une autre façon est de redéfinir qu'est-ce qu'il y a dans chaque chaque branche de la sécurité sociale et de regarder si on peut intégrer l'environnement et comment est-ce qu'on peut intégrer l'environnement donc ça marche relativement bien sur l'emploi parce que c'est la variable va être le temps de travail ça marche assez bien sur la question de santé il faut faire plus de préventif ça marche bien sur la santé sécurité comment est-ce qu'on lit ça l'environnement interne l'environnement externe des entreprises mais ça marche très peu parce que personne n'y a vraiment réfléchi avec les pensions par exemple comment on lit une pension qui est quand même le premier ou le deuxième poste en matière de sécurité sociale avec la santé comment est-ce qu'on a une réflexion sur les pensions alors dans la réflexion de redéfinition du social ici on a deux grands éléments c'est finalement les inégalités la question des inégalités la question de la protection sociale et de l'adaptation à travers un nouveau risque mais quitte si ceci ne suffit pas et là on rentre dans des territoires sociaux qui sont quand même beaucoup plus compliqués si on pense que cette hypothèse progressive est trop optimiste et qu'il faut quelque chose de plus radical puisque comme je l'ai dit on attaque à ce moment là la question de la production consommation et croissance directement et pas à la marche grosso modo on ne dit pas qu'on va avoir des embouteillages c'est un blague favorite en voiture électrique donc on ne change rien on est juste dans une voiture électrique avec une batterie d'une demi-tonne et on est dans les mêmes embouteillages on dit qu'il faut 30% de moins de voiture au minimum ça ça change complètement et ça change complètement les prévisions de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le secteur qui va le plus impacter parce que je rappelle le secteur du transport personnel et des camions c'est 10 millions de travailleurs entre 6 et 8 millions de travailleurs en Europe c'est autre chose que 400 000 dans le secteur des mines alors quid de ce changement radical ça attaque directement la question d'aller au-delà du PNB ou du PIB tout ce qui est post-croissance croissance réduite et donc on arrive à quelque chose de beaucoup plus central le problème ici qu'on a en matière sociale à mon avis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réfléchi de qu'est-ce qu'on pouvait faire si on devait arriver dans un monde de croissance limitée je veux dire pour rester le plus neutre possible et pas commencer des débats comment on va la 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 qualifier ça veut dire quoi en termes sociaux ça voudrait dire sans doute une réhortention de la production plus locale et là peut-être c'est une idée puisque c'est aussi un colloque pour la présidence française et la présidence française aime bien l'autonomie stratégique et j'aime bien aussi l'autonomie stratégique parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec un concept que personne ne sait définir que d'essayer comme intellectuel d'essayer de définir le concept et de gagner la bataille des idées et dire l'autonomie stratégique c'est un, deux, trois donc l'autonomie stratégique pourrait être quelque chose d'intéressant ça sera certainement sur la présidence française je travaille pour que ça soit la présidence belge aussi mais la question qui peut rester c'est la réduction radicale de la consommation des types de certains types de consommation des inégalités donc il y a vraiment un agenda nouveau qui arrive là si on pense le social il comprend à mon avis trois et demi éléments importants un élément sur le temps de travail si le premier c'est du temps de travail ajusté quel est le temps de travail dans un monde dans lequel il y a une croissance limitée voire une décroissance quelles sont les nouvelles formes de sécurité sociale qui pourraient émerger ou de transition on n'est pas juste un élément et là en fait c'est intéressant parce qu'on a on arrive à des choses avec deux versions une version plutôt anglo-saxonne et une version plus bismarckienne ou scandinave c'est on pourrait avoir un revenu minimum pour tout le monde ça c'est la plus classique on a aussi on pourrait avoir un revenu minimal vert qui a été proposé par une chercheuse française c'est à dire c'est juste si vous voulez transiter vers des activités vertes et bien vous êtes aidé mais si vous voulez faire autre chose du surf à Malibu pour reprendre l'autre exemple vous n'êtes pas ou que ce n'est pas considéré comme vert donc il y a une sous-condition et une sans-condition le deuxième ce serait les services universels de base qui sont en train d'être remplacés en disant c'est des services qu'il faut c'est quelque chose qui vient plutôt du monde anglo-saxon qui est développé par les anglais et on a aussi l'idée d'avoir certains vouchers qui reprend l'idée de conditionnalité donc on a là quelque chose mais ici on est quelque chose de très différent comme monde qu'on doit réfléchir finalement il y a la question de la taxation et ma question qui reste toujours et qui est là encore plus importante c'est qu'est-ce qu'on fait des pensions dans ce cas-là comment on finance des pensions dans un cas de croissance modérée des croissances de relocalisation qu'est-ce que ça implique sur l'âge d'arrêter de travailler qu'est-ce que ça implique sur le travail on a là les éléments je conclue dans les temps si je reprends mes trois i les intérêts c'est clair c'est fractionné pour le moment la seule chose qu'on peut voir c'est des tentatives d'alliance entre des partis verts et des partis sociaux-démocrates ou des plus larges coalitions dans l'Europe de l'Ouest il n'y a aucun parti vert sérieux dans l'Europe centrale et orientale pour le moment donc les intérêts sont fractionnés au mieux sur un agenda réformiste très modéré les institutions qui ont été créées sont toutes liées au régime de croissance qu'on connaît donc les institutions qui sont là il n'y a pas d'autres institutions qui viendraient pour le moment en concurrence à celles qui existent et celles qui existent ont été nourries de la croissance et de la dépendance à la croissance donc ce n'est pas celles qui a priori vont se réinventer par une capacité interne ou un choc externe et on a des groupes fractionnés en matière d'idées par pays par discipline et pas de terminologie unifiée donc ce que moi je pense qui va être maintenant le grand enjeu social un c'est redéfinir un c'est redéfinir le social comme environnemental et l'environnement comme social donc déplacer la nature de ce qu'on est en train de faire en matière sociale mais vraiment de parvenir à essayer d'avoir un débat d'idées sur qu'est-ce que serait le narratif ou un narratif social dans un monde dans lequel il devrait avoir des changements plus radicals parce que c'est le seul endroit les intérêts sont bloqués les institutions n'existent pas donc il n'y a que au niveau des idées on peut essayer de faire des plateformes où on commence à réfléchir de façon un peu plus sérieuse en tout cas dans le monde académique sur les enjeux sociaux de l'environnement sur ce il y a quand même quelques espoirs parce que ça fait 20 ans qu'on travaille avec quelques collègues sur ces questions là au début il y a 20 ans on était les 10 les mêmes dans la salle et exposant les communications maintenant je pense qu'on est bien 25 et donc on grandit petit à petit mais on n'est certainement pas une masse critique pour réussir à réfléchir mais si on ne parvient pas à réfléchir ça quel est le risque c'est qu'on arrive dans un monde qui est dans lequel je pense que des transitions plus radicales soient faites sans qu'aucune réflexion commune soit réalisée sur quelle devrait être quelle est la nature de cette politique sociale dans ce basculement possible pas certain mais en tout cas percible voilà quelques réflexions sur le social et l'écologique et je vous remercie merci 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 Merci.